Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice extrait du bac STMG de Polynésie juin 2019. Donc on est sur les fonctions assez classiques parce qu'en première partie on a de la lecture graphique et en deuxième partie calcul de recettes, dérivés, bénéfices, vraiment là on est dans ce qu'on a très souvent au bac STMG. Donc on est parti, donc on est sur ici de la lecture graphique pour commencer. On lit bien le texte, donc une entreprise fabrique chaque jour des rouleaux de tissus en coton. Et la production varie de 1 à 10 km de tissus. On peut remarquer que sur le graphique, la courbe qu'on a en bleu varie de 1 à 10. Déjà c'est parfait, donc horizontalement on imagine que ça va représenter les kilomètres de tissus. Et d'accord, on vous le dit en note X, la production de tissus en kilomètres. On étudie ensuite le coût total exprimé en euros de X kilomètres de tissus. Et on vous donne une formule ici qui est ce qu'on appelle un polynôme de degré 3. C c'est l'initial de coût, d'accord, et cette fonction est définie sur donc 1 à 10. Et on vous donne une courbe qui n'est pas celle de ce coût, mais de ce qu'on appelle le coût moyen. C'est à dire le coût divisé par le nombre de kilomètres de tissus, donc CX sur X. Et on vous pose quelques petites questions. Donnez par lecture graphique une valeur approchée de CM7. Donc ici, on veut l'image, ce qu'on appelle l'image de 7 par la fonction CM. Donc on a la courbe, donc je place X égale 7. Donc ça, il est ici, notre X égale 7, vous voyez en bas. Donc je vais lire sur la courbe, je cherche le point qui correspond, je suis ici. Et j'ai besoin de son ordonnée. L'ordonnée, vous voyez, tombe sur 500. Donc la réponse, alors ici, c'est exprimé, on a dit, vous voyez, en euros. On a trouvé 500, donc CM7 est à peu près égal à 500. Ça veut dire que pour 7 kilomètres de tissus, le coût moyen va être de 500 euros, donc par mètre. Deuxième question. A l'aide de la représentation graphique, toujours donner le tableau de variation. Alors là, ce n'est pas très compliqué. Vous avez une courbe ici qui descend puis qui monte, donc un tableau de variation. Il y a deux lignes, une ligne ici pour l'X. Donc on va aller de 1 à 10. Donc ça, vous le lisez, donc horizontalement. Ensuite, on regarde les variations. Est-ce qu'elle descend, est-ce qu'elle monte ? Vous voyez, cette courbe, elle descend, elle descend jusqu'ici. Donc la zone verte est une zone où la fonction va être décroissante. Voilà, au niveau des X, vous voyez, je vais tracer une droite ici. Ça descend jusqu'à cet endroit, donc jusqu'à X égale 5. Donc dans la ligne des X, on va mettre 5. Ensuite, dès qu'on passe 5, ça remonte. Donc voilà le tableau de variation, on va le compléter. En 1, quel est le coût ? En 1, vous voyez, on est à peu près à 1150, si on veut remplir. En 5, on descend à peu près à 400, 420, voilà, à peu près. Et en 10, on sera à 880, voilà. Donc voilà ce qu'on peut faire au maximum comme tableau de variation. Après, vous pouvez le faire un petit peu plus beau en le fermant, voilà, sur votre copie avec une règle. Essayez de présenter, vraiment, c'est important de bien présenter ces résultats, surtout quand on sait faire. Troisième question, déterminé par lecture graphique, combien de kilomètres de tissu l'entreprise doit fabriquer pour que le coût moyen de production soit minimal ? Alors on l'a déjà fait, c'est ce que j'ai rempli dans le tableau. Donc ici, pour le coût moyen minimal, c'est-à-dire qu'il faut trouver déjà le point le plus bas de la courbe. Donc dans mon tableau, c'est au niveau du 5, c'est donc le coût moyen, c'est pour x égale 5. Donc il faut, x c'est les kilomètres, il faut 5 kilomètres de tissu. Donc oui, c'est de la lecture graphique, c'est assez simple. Maintenant, on peut passer à la partie B. Donc cette partie B, étude du bénéfice, on suppose qu'une entreprise vend chaque jour toute sa production. Donc elle va vendre x kilomètres de tissu. Le prix de vente d'un kilomètre, c'est 680. Ensuite, on sait que ça varie, ce nombre x varie entre 1 et 10, le nombre de kilomètres de tissu fabriqué. Et la recette, elle est notée, R de x comme d'habitude, et B de x, c'est le bénéfice, tous les deux exprimés en euros. Donc ici, la recette, vous savez que c'est le prix d'un objet, prix d'une unité, ça peut être un kilomètre, une place de cinéma ou autre chose, fois le nombre vendu. Donc ici, la recette x, donc pour x kilomètres, R de x, ça sera donc le prix d'un kilomètre, donc 680 fois x. La recette, c'est donc, on va noter ça, R de x, c'est 680x. Ça, en mathématiques, c'est ce qu'on appelle une fonction linéaire. D'accord ? Donc quand on trace ça, ça donne une droite, et cette droite passe par l'origine. Justifiez que l'expression de Bx en fonction de x est, et on vous donne une expression. Alors, il faut savoir que Bx, c'est le bénéfice, c'est les recettes, donc Rx moins le coût pour x kilomètres. Donc c'est R de x, moins C de x. C de x, c'est 680x, moins C de x qu'on nous a donné au début, je l'ai laissé. C'est 15x3, moins 120x2, plus 500x, plus 750. On va développer cette parenthèse, donc le moins va être distribué à tout le monde, ça va changer tous les signes que vous avez dans la parenthèse. Ça me donnera 680x, moins 15x3, plus 120x2, moins 500x, moins 750. On ordonne les x cubes, on commence par ce terme, moins 15x3. C'est ce qu'on voulait. Ensuite, les x2, plus 120. Pour l'instant, c'est parfait. Alors ensuite, on a 680x, moins 500. 680, moins 500, ça fait bien 180, moins 750. C'est exactement ce qu'on voulait démontrer CQFD. Vous voyez, c'est très simple. Troisième question. On note B', la fonction dérivée de B, pour tout nombre x, appartenant donc à un indice calculé B'. Alors, je vais vous rappeler quand même, comme d'habitude, ce qu'il faut savoir pour être capable de dériver ce genre de choses. Donc, à gauche, une expression, à droite, ça dériver. Première chose, les fonctions affines. A x plus B, quand on dérive, il ne vous reste que le A. Donc, 180x, moins 750, quand je dérive, le A, c'est 180, il ne me restera que 180. Ça, c'est la première chose. Vous avez besoin ensuite de dériver x². x², c'est 2x. D'accord ? Je vais mettre 2x. Si jamais, mais vous avez un coefficient devant le x², c'est-à-dire un nombre A, vous aurez A multiplié par 2x. Donc ici, 120x², ça va donner 120 fois 2x. On passe au x³. Si vous avez A fois x³, ça sera A multiplié par la dérivée d'x³ qui est 3x². Donc, notre, je vais tout de suite le faire, notre moins 15x³, ça donnera moins 15 fois la dérivée de x³, c'est-à-dire 3x². Plus, donc on a dit 120 fois la dérivée de x², 2x, plus la dérivée de 180x moins 750, c'est 180. On regroupe tout comme il faut. Enfin, on calcule, moins 3 fois 15, moins 45x², plus 2 fois 120, 240x, plus 180. Voilà notre dérivée. Quatrième question, petite, très rassurante, puisqu'on va étudier le signe de ce qu'on vient de trouver comme dérivée, vous voyez. Alors, c'est un trilombre du second degré, donc on a besoin des coefficients A, c'est moins 45, B, 240, et C, c'est 180. Donc, si on fait les calculs comme il faut, on aura donc le discriminant qui vaudra B²-4AC, donc 240 au carré, moins 4 fois moins 45, fois 180. On va tout taper à la machine avec les parenthèses. Vous voyez qu'on trouve 90 000, j'ai tapé exactement ça. Donc, 90 000, c'est 300 au carré. Donc, j'ai ici un trilombre qui a deux racines. La première x1, c'est moins B, moins 250, moins la racine de delta, donc moins 300, sur deux fois, donc deux fois 45, 90, ce qui fait moins 540 divisé par moins 90. Les moins se neutralisent, vous voyez. Alors, je vais quand même vous montrer ce que ça donne à la calculatrice, mais on peut très bien le faire ici directement, parce que 54, c'est 9 fois 6, donc on va trouver ici tout simplement 6. Voilà, d'accord ? 6, et vous aurez x2. La deuxième racine, x2, ça sera moins 240, plus 300, sur moins 90, qui fait moins 60, sur moins 90. On simplifie par 10, les moins se neutralisent, 6, sur 9, donc 2 tiers, à peu près 0,67. Ensuite, on vous demande le signe pour tout x réel, donc sur R. Et vous devez connaître absolument la phrase du signe de A, un trinôme, il est du signe de son coefficient en x2, donc A, à l'extérieur de ses racines, quand il y a des racines. Donc ici, A est négatif, donc si on doit faire un tableau pour tout x réel, vous aurez un tableau comme ceci, de moins l'infini à plus l'infini. Notre trinôme s'annule en moins 2 tiers, et en, on a dit, en 6. Voilà. Ça, c'est moins 45, x2, plus 240, x, plus 180, ça c'est donc négatif à l'extérieur, positif entre deux. Donc ça, c'est la question 4, le signe pour tout réel. Et maintenant, on vous demande d'en déduire le signe de B' sur l'intérieur. 1,10, là on était sur R, il faut voir ainsi où est-ce qu'on est dans ce tableau. Donc, on est sur 1,10, 1, c'est entre moins 2 tiers et 6, 10, c'est ici. Donc, vous voyez qu'on est sur une zone, ici, à cheval, une zone plus 0, moins. Donc, il n'y a pas à justifier, il faut juste bien comprendre. Donc, ici, on a notre 1, le 10, on va avoir 6 ici, et notre fonction, donc, B', qui est, en fait, ce trinôme sur l'intervalle indice, il sera donc, ici, plus 0 et moins. Alors, question suivante, en utilisant ce que je viens de faire, donner le tableau de variation complet de la fonction B sur 1,10. Donc, ici, il va falloir prolonger mon tableau, utiliser le cours, et donner la variation de B2x. Alors, on sait que, quand B' est positif sur un intérieur, la fonction B, elle y est croissante. Et quand B' est négative, la fonction y est décroissante. D'accord ? On a dit complet, donc, il va falloir remplir les valeurs au bout des flèches. Donc, je vais utiliser la calculatrice pour calculer B2a, B26, et B210. Et le menu tableau de valeurs. Vous voyez, j'ai déjà rempli. Vous allez donc, sur une case O, dans le menu table, vous rentrez la formule de B2x. Vous allez juste, ici, il va y avoir tableau de valeurs, et vous rentrez la valeur qui vous intéresse. Ici, pour B, vous voyez, ça fait moins 465. Ensuite, vous voulez 6, vous appuyez sur 6, vous validez 1410. Et il reste à faire, donc, 10. Ça donne moins 1900. Voilà, et donc, on peut mettre ça, si on veut, dans le tableau. Et on a terminé ce tableau de variation. Donc, sur une Texas, c'est pareil. Je peux vous montrer, si vous voulez. Donc, avec une Texas, dans F2x, ici, vous rentrez l'expression. Vous allez dans table, ici. Et vous avez des valeurs. Alors, si elles y sont, c'est bon. Vous avez déjà, vous voyez, ici, l'image de 1, moins 465, l'image de 6, l'image de 10. Voilà, tout y est. Sinon, vous allez dans définition de table. Vous entrez votre première valeur, 1. Et vous allez de 1 en 1. Puis, c'est tout, vous avez juste à faire ça. Et vous aurez toutes les valeurs qui vont de 1 en 1. À vous de choisir celles qui vous intéressent. Dernière question, c'est un petit peu toujours la même question. Une fois qu'on a le tableau, déterminez le nombre de kilomètres que l'entreprise doit produire et vendre chaque jour pour que le bénéfice soit maximal. Mais on regarde le tableau. On voit bien, ici, si vous avez réussi, qu'on a un maximum à cet endroit-là, quand x égale 6. Donc, ici, c'est pour x égale 6. Donc, comme c'est en kilomètres, on écrit 6 kilomètres. Ce bénéfice, dans ce cas-là, ce bénéfice vaut donc... Alors, l'unité, c'est des euros. Donc, c'est 1410 euros. L'exercice est terminé. J'espère que ça vous a plu. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada